Pour de nombreuses femmes, prendre un taxi ou un VTC se transforme souvent en une épreuve angoissante. Les témoignages d'agressions se multiplient, révélant une réalité effrayante. La sécurité des passagères est constamment menacée. Mais il existe ou il va exister une solution révolutionnaire. Celle-ci se profile à l'horizon et sera bientôt chez nous, les taxis autonomes. Parfait pour les femmes qui préfèrent croiser un ours plutôt qu'un homme en forêt. On a quelques événements récents qui nous le rappellent. Par exemple, en avril de mai 24, nous avions deux jeunes femmes qui ont vécu un cauchemar après avoir commandé un Uber. L'une a dû sauter du véhicule en marche pour échapper à son agressouilleur. Les stratégies des agresseurs varient, mais le schéma reste toujours le même. L'isolement d'une passagère vulnérable dans un espace fermé qui devient le prélude à des comportements prédateurs. Nous sommes dans un monde où la sécurité des femmes dans les transports est souvent des plus compromises. Nous avons maintenant une nouvelle technologie qui émerge pour offrir une solution révolutionnaire pour ces femmes autonomes. Cette solution, ce sont les taxis autonomes. Ces véhicules sans conducteur pourraient bien transformer la manière dont les femmes se déplacent en éliminant le risque d'agressouillage et de harchèlement et surtout éliminer l'homme de leur univers. Et elles seraient bien contentes, ça fait plaisir. Je vous invite à vous balader avec moi dans les rues de Phoenix et de San Francisco aux Etats-Unis. Là-bas, vous allez trouver des véhicules autonomes de Waymo, une filiale de Gogol qui circule sans bruit, puis elles sont électriques. Ces taxis du futur sont capables de naviguer seuls dans le dédale de métropole américaine, pourtant tentaculaire. Ces taxis du futur offrent une expérience de transport révolutionnaire où les passagers sont conduits à leur destination sans chauffeur humain, donc sans risque d'agressouillage. Les témoignages affluent et ceci révèle une réalité aussi banale qu'effrayante. Prendre un taxi ou un VTC en tant que femme seule relève d'un calcul entre la nécessité de se déplacer et une certaine prise de risque. Revenons le 3 avril 2024, où on avait deux jeunes femmes, tout juste majeures, qui sortent d'une discothèque des Champs-Elysées et elles commandent un Uber. Le chauffeur, quand elle rentre dans le véhicule, éteint son téléphone. Peut-être le signe prémonitoire d'une situation qui va dégénérer. L'une des jeunes femmes parvient à s'échapper lors d'un arrêt, abandonnant sa copine. L'autre terrorisée se retrouve sous les doigts inquisiteurs, les attouchements de son agressouilleur. Elle en vient à faire l'impensable. Pour échapper à cette situation, elle va sauter du véhicule qui est lancé pour 10 km heure dans le tunnel de la défense. Pour la jeune femme, 15 jours d'incapacité totale de travail, donc ça témoigne bien de la violence que de sa fuite qui a été désespérée. Au-delà de ces relances frontales, certains agresseurs développent des stratégies beaucoup plus insidieuses. On va suivre le cas de Colette. Colette a 20 ans et elle en est l'illustration glaçante. On est un soir, il est à peu près 22h. Son chauffeur de taxi configure son GPS pour qu'il diffuse des propos érotico-orgiaques. Avant d'assister, pour lui faire accepter des bonbons. Bonbons, bien sûr, elle est fine mouche qu'elle ne consommera pas. L'analyse ultérieure révélera qu'il contenait une dose de somnifère suffisante pour provoquer une perte de conscience. Ouais, ça met en confiance. Une situation qui aurait pu virer au drame, vous en êtes conscient si cette jeune femme n'avait pas fait preuve de prudence. Les agressouillages se poursuivent parfois jusqu'au domicile des victimes. Un autre exemple, en France, à Boulogne-Biancourt, une femme de 27 printemps s'est réveillée en découvrant son chauffeur VTC, nu dans son lit, sa main touchant son entrejambe. L'homme avait prétexté l'avoir, entre guillemets, aidé à rentrer chez elle. Dans un registre similaire, après une course à bord d'un Uber, là ça se passe aux Etats-Unis à Miami, une Américaine avait été kidnappouillée et s'était réveillée entièrement à poil dans une chambre d'hôtel présentant des contusions au front et des douleurs pelviennes. Accessoirement, son argent liquide avait été dérobé. On a aussi, là c'est peut-être moins grave, mais peut-être tout aussi choquant, on a les agressions verbales. Si elles-mêmes ne laissent pas de traces physiques, elles n'en sont pas moins traumatisantes pour ces jeunes femmes. Alex, par exemple, 27 ans, garde en mémoire le regard insistant et lubrique de son chauffeur dans le rétroviseur, accompagné d'un message à caractère olé-olé délibérément exposé sur son téléphone. T'as un copain, il est jaloux ? Des questions qui, lorsqu'elles sont seules dans le 8Q d'un véhicule avec un étranger, prennent une dimension extrêmement menaçante, vous en conviendrez. Les modes opératoires peuvent varier, mais le schéma reste à peu près toujours le même. Face à cette menace diffuse, mais en obtaisante, toute une génération de femmes a développé un arsenal de stratégies défensives. Le partage en temps réel de sa géolocalisation est devenu pour certaines aussi naturel que le fait d'attacher sa ceinture. La mise en scène d'une protection imaginaire devient un bouclier, type les appels téléphoniques réels ou simulés, servent à signifier au chauffeur une surveillance extérieure. Je passe à chaque fois des faux appels et des clercs très fortes. Selon Oise, il est écrit que j'arrive dans X minutes. Je veux que le chauffeur pense que quelqu'un m'attend à l'arrivée, indique par exemple l'ANA interrogée par le magazine Marie Claire. D'autres, comme les VANA, refusent désormais tout trajet si leur téléphone est faiblement chargé. La crainte de ne pas pouvoir partager sa localisation ou simuler un appel. Les plateformes de VTC, conscientes de leur responsabilité et surtout ne voulant pas perdre une clientèle, tente d'innover en matière de sécurité, analyse des trajets en temps réel, bouton d'urgence, vérification d'identité ou encore message et appel directement sur l'application pour éviter de partager le numéro de téléphone de la cliente. Mais bon, quand on voit qu'une fois sur deux, quand tu es dans un VTC, la personne que tu as comme chauffeur n'est pas la personne que tu as vue sur l'application, ça laisse pensif. Mais la révolution des taxes autonomes pourrait offrir une solution ultime pour ces jeunes femmes qui ne veulent plus côtoyer des hommes et qui préfèrent retrouver et croiser un ours dans la forêt qu'un homme. C'est pour vous montrer en quel état d'esprit elles sont. Par exemple, aux Etats-Unis, dans les rues de Phoenix et de San Francisco, il y a Weibo, une filiale du géant alphabet maison mère de Gogol, qui bouleverse la mobilité urbaine. On est pratiquement dans la science-fiction puisque la voiture autonome est capable de naviguer seule dans le dédale des métropoles américaines. Le service permet aux clients de commander un véhicule autonome grâce à une application sur mobile offrant une expérience de transport révolutionnaire où les passagers sont conduits à leur destination sans chauffeur humain. La sécurité est évidemment au cœur des inquiétudes concernant les véhicules autonomes. L'analyse approfondie des intécédents les plus graves impliquant ces véhicules autonomes pointe presque systématiquement vers une responsabilité des conducteurs humains avec qui le robot taxi partage la route. Pour les femmes et la communauté LGBT, l'absence de chauffeurs élimine les risques de harcèlement et d'agression qui entachent trop souvent l'expérience des VTC et taxis. Pour de nombreuses utilisatrices, les services de transport californiens représentent une libération. Weibo n'a pas de chauffeur effrayant qui vous demande si vous habitez seul. Au-delà de la seule sécurité, c'est aussi une question de confort psychologique. En tant que femme qui voyage souvent seule et qui a vécu des situations très inconfortables avec des chauffeurs Uber, j'ai hâte que Weibo remplace Uber partout, espère une passagère régulière. Et puis si ça peut mettre des gens encore au chômage, ça fait bien plaisir. À Scott Dell en Arizona, Patricia Marion partage cet enthousiasme. C'est idéal particulièrement pour les jeunes femmes qui rentrent avec après une soirée en amie. Plus besoin de s'inquiéter de l'identité du chauffeur Uber ou Lyft. Tout ça, ça monte des femmes, certes, autonomes, c'est essentiellement indépendantes. Et cela fait bien plaisir. Partagé sur TikTok, on a des témoignages qui nous parlent de la difficulté d'être par exemple une créatrice de contenu et d'être aveugle. Pouvoir monter dans un véhicule sans chauffeur avec mon chien guide, à mes côtés, c'est le rêve absolu d'une personne voyante. C'est l'avenir et je ne pourrais pas être plus enthousiaste. J'ai hâte que Waymo soit officiellement lancé, car Elton, son chien guide et moi seront leur client numéro 1. J'étais stressé au début, mais notamment je me suis senti en parfaite sécurité après seulement quelques minutes. Je me sens plus en sécurité que lorsque je monte dans une voiture avec un inconnu. Ce qui peut me rendre vraiment vulnérable en tant que femme aveugle et encore quand on accède à prendre, ce qui n'est pas souvent le cas. Eh ben dis donc. On a un autre témoignage, c'est Véronica Pastor, 40 ans, employée dans le secteur associatif à San Francisco, qui elle aussi a adopté Waymo au début de l'année 2024. C'est désormais son choix par défaut quand elle a besoin d'un véhicule. J'en ai pris un tard le soir et je me suis dit, c'est parfait, je n'ai plus à m'inquiéter qu'un inconnu me recompagne chez moi. Confie-t-elle auprès des médias ? Eh ben dis donc. Plusieurs de ses amis ont vécu des expériences effrayantes avec des chauffeurs VTC. Si elle s'estime chanceuse d'y avoir échappé, c'est une pensée qu'il ne les quitte jamais. Je pense qu'on a fait le tour, je pourrais vous donner moult encore exemples que j'ai pu trouver. Jeune femme ou moins jeune femme qui nous donne des témoignages. On peut dire que ici, la technologie peut transformer nos vies une fois de plus de manière inimaginable. Parce que ça changerait pas mal de choses. Est-ce que ça sera bon pour le travail de certains hommes ? Ben peut-être pas. Mais par contre, c'est vrai que cela peut apporter une sécurité complémentaire à des jeunes femmes, des hommes vieux. Parce que ça peut aussi être des papilles, c'est moins régulier, mais ça peut arriver. Les margoulins, on sait ce que c'est. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Mettez un j'aime, ça fait toujours plaisir. A très vite.